Salut, je m'appelle Morgane, je suis responsable du recrutement interne chez Xtia et aujourd'hui je vais essayer de t'aider à répondre à une question comment optimiser ton profil sur LinkedIn ? C'est vrai que LinkedIn c'est un réseau social professionnel qui est très utilisé mais quand on est étudiant on ne sait pas forcément comment l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut publier dessus, comment optimiser les opportunités donc le but de cette vidéo c'est de t'aider en donnant des tips. La première chose à maîtriser sur LinkedIn ça va être ton image digitale. Qu'est-ce que l'image digitale ? On le sait tous puisqu'on utilise tous les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, ça va vraiment être qu'est-ce que tu veux faire ressortir comme information de ton profil. Donc ton image digitale elle va passer par 4 points, d'abord ta photo, ton bandeau, ton résumé et tes expériences professionnelles. Sur ta photo, je ne vais rien t'apprendre, l'objectif c'est d'avoir une photo professionnelle donc plutôt une photo qui est prise au niveau du buste, plutôt en plan large avec des vêtements on va dire plutôt classiques ou sombres. En tout cas l'objectif c'est vraiment d'attirer l'attention sur ton visage et sur tes émotions pour que le recruteur ait envie de te contacter. Donc n'hésite pas à sourire bien évidemment et à être plutôt chaleureux sur ta photo. Pour ton bandeau, ce que je t'invite à faire, tu as deux solutions. Soit tu es salarié et dans ce cas l'objectif c'est plutôt de mettre une photo qui est en rapport avec ton entreprise. Donc je t'invite à demander peut-être à ton service communication ou à des salariés de l'entreprise s'il existe des bandeaux qui sont faits pour aller sur LinkedIn parce que c'est un format un petit peu spécifique. Donc si tu es étudiant, ce que je te conseille c'est peut-être plutôt de mettre un bandeau qui va être soit en rapport avec ton école, si tu es ingénieur ou en école de commerce ou en université, comme ça c'est une information qui te concerne et qui est pertinente dans le milieu professionnel, soit de mettre un bandeau qui va être en rapport avec le métier que tu as envie de faire. Donc ça après à toi de choisir mais toujours quelque chose qui apporte une valeur ajoutée par rapport à ton profil. Pour ton résumé, le résumé ça va être vraiment la partie qui va permettre aux recruteurs de te contacter. Donc la première chose c'est de mettre tes coordonnées, ton adresse mail, ton numéro de téléphone et ensuite de mettre quelques phrases, quelques mots clés qui vont être en lien avec ta recherche. Par exemple, je suis en recherche active d'un stage. Les mots recherche active et stage vont être cherchés par les recruteurs de notre côté et donc du coup il y aura plus de chances que ton profil matche dans la recherche et apparaisse dans les premiers résultats si tu as des mots clés en lien avec les recherches des recruteurs. De la même façon, n'hésite pas aussi à mettre par exemple tes dates de stage, la durée de ton stage, etc. pour vraiment apporter de l'information et que tu ne te fasses pas contacter pour rien. Les expériences, enfin, le but des expériences c'est de détailler tes missions. Donc là, ce qu'il faut savoir c'est que LinkedIn fonctionne avec un algorithme qui va sélectionner les mots clés. Je t'en parlais un petit peu pour le résumé, ça marche aussi pour les expériences. Donc le but ça va être de mettre des mots clés qui vont être vraiment en lien et caractéristiques de ton métier. Comme ça, le recruteur il va taper des mots clés dans LinkedIn et si tu as toi-même tapé ces mots clés, tout de suite ton profil va ressortir plus facilement dans les résultats. Donc je te donne un exemple, si tu es commercial, n'hésite pas à mettre des mots clés comme prospection, téléphonique, rendez-vous client. Si tu es recruteur, mettre sourcing, préqualification téléphonique, entretien. Tout ça, ce sont des mots clés très classiques qui vont ressortir dans les résultats. Donc je t'invite vraiment à choisir tes mots clés et à ne pas mettre des expériences soit trop courtes, soit trop longues parce qu'un résumé trop long va être un petit peu impuvable pour le recruteur et à l'inverse, si tu ne mets pas de mots clés, ton profil ne ressortira pas dans les résultats. La deuxième chose à savoir pour optimiser ton profil sur LinkedIn, ça va être d'avoir une activité régulière sur le réseau. Quand je dis régulière, ça veut dire presque tous les jours puisque en fait, et je t'en parlais un petit peu juste avant, LinkedIn ça fonctionne avec un système de référencement. Donc comme sur les réseaux sociaux classiques, tu connais certainement le fonctionnement des influenceurs sur Instagram pour avoir plus de likes, plus de vues, plus de flux sur leur page. Eh bien dis-toi que sur LinkedIn, ton profil c'est exactement la même chose. Donc il va vraiment falloir que tu aies de l'activité parce que d'avoir de l'activité, l'algorithme LinkedIn va reconnaître ton profil comme étant un profil d'utilisateur intéressant puisque tu fais vivre le réseau. Donc plus tu vas avoir d'activité, plus l'algorithme va te reconnaître comme étant un utilisateur intéressant, plus il fera remonter ton référencement dans les résultats de recherche. Donc peut-être que si tu n'utilises pas LinkedIn, aujourd'hui tu vas être dans la page 15 ou 20 des résultats de recherche. Demain, si tu utilises LinkedIn tous les jours, si un recruteur tape des mots clés, il va te retrouver en première ou deuxième page. Tout ce qui va faire la différence, c'est ton activité. Donc ça c'est très important, une activité c'est très simple, ça va être liker des posts, repartager, commenter, mais aussi pourquoi pas poster, même si c'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile. Mais n'hésite pas vraiment, ne serait-ce que liker, ça te permet d'avoir une activité et de faire remonter ce référencement. La deuxième chose qui est très importante, c'est que LinkedIn, à la différence de Facebook cette fois-ci, c'est un réseau social professionnel. Donc pour agrandir ton réseau et ton système de référencement, il va falloir que tu ajoutes des personnes à ton réseau. A savoir que LinkedIn, tu peux ajouter des personnes que tu ne connais pas. Le but, ça va vraiment être d'agrandir ton réseau professionnel, donc d'ajouter des personnes qui vont t'intéresser de près ou de loin. Soit des personnes qui font le même métier que toi, soit des personnes qui font le même métier que toi dans 10 ans, donc des directeurs par exemple, soit des personnes qui peuvent être dans ton écosystème. Donc dans ton entreprise, dans des entreprises où tu es passé, dans des entreprises où tu rêves d'aller, voilà, n'hésite pas vraiment à ajouter des personnes. Plus tu auras d'amis dans ton réseau, plus du coup ton profil sera considéré comme intéressant par l'algorithme. Donc vraiment, je t'encourage à faire ces deux actions pour faire fructifier ton profil LinkedIn, avoir de l'activité et ajouter des personnes. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à améliorer ton profil LinkedIn et à optimiser ton utilisation. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardé. Et bien sûr, si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, n'hésite pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo et on se fera un plaisir d'y répondre. Salut !